Le forum Comantana est un forum de prestige, c'est un forum où il y a pas mal de décideurs et également de têtes pensantes, de leaders d'opinion qui viennent échanger sur des questions de valeur, des questions très importantes, que ce soit des questions qui ont relation avec la sécurité comme l'année dernière ou des questions qui ont relation avec la coopération sud-sud, notamment l'Afrique pour cette année, donc c'est un forum, je crois que c'est un rendez-vous incontournable pour les gens qui veulent venir et échanger dans un contexte relax, laid back, informel et je crois également pour tout ce qui est réseautage, c'est un bon forum, on voit pas mal de décideurs et je suis ravi de pouvoir la rencontrer, Marie Robinson, la première dame du Congo et également le ministre des Affaires étrangères de Solomon, le président du fonds d'investissement saoudien et je suis sûr que j'ai oublié pas mal de personnes qui sont très importantes, qui sont dans le cadre de ce forum là, donc le forum il est important, je crois que c'est un rendez-vous que j'espère ne pas rater dans l'avenir. La coopération sud-sud, c'était à l'ordre du jour depuis pas mal de temps, depuis la conférence de Bandung en Indonésie dans la fin des années 50, mais je crois que c'est resté beaucoup plus un aveu, beaucoup plus un slogan qu'autre chose, mais maintenant avec l'émergence de pas mal de pays avec un pouvoir, avec une force économique, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et également d'autres pays avec un moindre rôle mais également important du point de vue régional comme le Maroc, le Nigeria, le Ghana, l'Angola, le Kenya et d'autres pays, je cite juste le continent africain parce que c'est le thème de ce forum là, je crois qu'il y a une opportunité qu'il y ait beaucoup plus de travail entre ces pays là, d'autant plus que je crois que bien sûr la coopération nord-sud a été, il avait pas mal d'avantages mais sud-sud ça veut dire une meilleure compréhension du contexte politique, de la structure politique, une meilleure compréhension également de la culture locale, une certaine égalité entre les pays du Sud eux-mêmes et si vous voulez une certaine proximité, affinité aussi bien politique que géographique que culturelle, par exemple si vous prenez le Maroc, le Maroc a des relations historiques qui datent du Moyen-Âge avec toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Ghana, jusqu'au Gabon, jusqu'à la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, ce sont des pays qui ont des liens qui existaient, des liens de culture, d'histoire etc. et donc ça a facilité pour l'implantation des groupes importants au niveau du Maroc, des groupes d'investissement, que ce soit les banques, que ce soit les compagnies privées ou publiques d'investissement, ça a été facile et il y a également une volonté politique de la part de Sa Majesté le Roi qui est très respectée en Afrique, en Afrique de l'Ouest, comme un leader, comme un visionnaire, vous savez dans le speech qu'il a livré, le discours de David Jean, qui est un discours visionnaire où il a dit que l'Afrique ne doit pas regarder dans le passé, elle doit regarder l'avenir, elle doit avoir confiance en Afrique, c'est très important comme speech, mais venant de Sa Majesté qui est très respectée, ça donne quand même une certaine impulsion, une certaine mobilisation. Donc le Sud-Sud c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge et de défi, il y a pas mal de défis. Moi je crois que le premier défi c'est que ça soit complémentaire avec la coopération Nord-Sud. C'est pour cela que j'ai parlé ce matin de tout ce qui est un peu coopération triangulaire avec des pays nordiques et avec des pays comme le Maroc et faisant du travail, de l'investissement, des joint ventures dans les pays de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième des choses, je crois qu'il faut qu'il y ait un transfert de know-how, de savoir-faire et c'est important. Donc il ne faut pas juste qu'il y ait des donateurs qui viennent avec leurs dents, ils font des projets et ils quittent ou qu'il y ait des investisseurs qui font des projets, gagnent de l'argent, ils quittent. Mais il faut qu'il y ait un transfert pour se faire, il faut qu'il y ait bien sûr beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de formation, beaucoup plus de partage. Il faut que ce soit un partenariat, beaucoup plus qu'un investissement de quelqu'un qui a de l'argent, qui a du savoir-faire, qui vient dans un pays qui n'en a pas et qui investit. Donc il faut le mettre dans ce cadre-là et je crois que c'est là un peu le chemin que s'est tracé le Maroc, c'est un peu le chemin que se tracent d'autres pays qui veulent investir en Afrique et c'est important d'aller dans ce contexte-là. Et bien sûr, il y a des déficits et je crois que le premier défi, c'est l'infrastructure. Le deuxième, c'est la connectivité, que ce soit maritime, que ce soit par les routes, que ce soit aérienne. Donc il est important de le concevoir et d'avoir des leaders qui le font. Royal Air Maroc, par exemple, maintenant, desservent quelque chose comme 25 aéroports. Donc c'est très important. Il faut qu'il y ait la même chose, par exemple, du point de vue maritime, il faut qu'il y ait la même chose, par exemple, la route Maroc, Mauritanie, Sénégal ou jusqu'à Côte d'Ivoire. Il faut qu'elle voit le jour un jour. Comme ça, vous pouvez voyager directement de Belgique et vous êtes en Côte d'Ivoire peut-être en cinq jours ou six jours. Cette connectivité, elle est très importante dans l'infrastructure. Mais je crois également, et ce qui est important, c'est un peu la dynamisation du secteur privé, surtout les petites et moyennes entreprises, les petites coopératives, les toutes petites entreprises. Et c'est pour cela qu'il faut aller dans les secteurs qui sont créateurs de richesses, mais créateurs également de dynamique économique. C'est pour cela que je vois que le tourisme, l'industrie des services sont un secteur qui est créateur de richesses. La même chose pour les télécoms, la même chose pour tout ce qui est immobilier, je crois. Les transports également sont dynamisés, etc. Donc tout ça, il faut voir ces secteurs-là et avoir des projets structurants pour dynamiser, pour créer, si vous voulez, une dynamique, mais aider dans la compétitivité des toutes petites et moyennes entreprises, les jeunes, les femmes, les petites coopératives. Tout cette économie sociale, elle est importante pour ce genre de dynamique dans le partenariat Sud-Sud. Le tourisme, c'est parmi les espoirs des économies émergentes. Bien sûr, il y a les télécoms, il y a les infrastructures, il y a bien sûr l'agriculture, elle est importante en Afrique, en Afrique de l'Ouest, le Maroc travaille dessus, c'est important. Mais je crois que le tourisme et surtout que nos économies mondiales se transforment d'économies industrialisées et des économies de services, avec bien sûr un investissement de pointe dans les technologies de pointe. Donc le service, il est important parce qu'on est en train de s'acheminer déjà vers des populations qui voyagent, des populations qui consomment, qui vont en vacances, les loisirs, l'aérien, etc. C'est très important. Donc il y a toute une industrie qui s'est mise en place. Et je crois que les projections de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est qu'il y aura quelque chose comme 1,6 milliard de touristes en 2020. Donc ça veut dire que c'est une opportunité importante. Il faut que les pays, avec leur culture, avec leur richesse, avec leur profondeur anthropologique, avec leur patrimoine, avec leur civilisation, comme les pays africains et d'ailleurs d'autres pays également, il faut qu'ils produisent le produit édouane pour ce genre de choses. Et le tourisme, il est important parce qu'il peut capter cette niche importante de l'économie mondiale, mais également parce que le tourisme peut créer de la richesse, il peut créer des petites initiatives, il peut également créer de l'emploi. Donc c'est un secteur à forte création d'emplois. Et c'est un secteur également qui est transverse. Donc si le tourisme marche, ça veut dire que les transports marchent, ça veut dire également que la technologie peut marcher. C'est la restauration, c'est la consommation. Donc le tourisme, ce n'est pas juste voyager dans un pays, mais c'est voyager, consommer, consommer ce qui est produit localement, utiliser pas mal de moyens. Donc c'est un secteur qui est transverse et qui fait des tâches d'huile positives dans un sens. Et donc c'est pour cela que le secteur, je crois, est une force, un secteur qui est salvateur. Et également, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la rencontre. Parce que quand un touriste va dans une autre culture, donc il y a une certaine rencontre, il y a un certain partage, partage de la cuisine, de l'art de vivre, des monuments, des musées, etc. Tout ça, ce partage-là est très important pour la communication entre les peuples et pour cette, je crois, beaucoup plus de compréhension de l'autre qui est très importante. On peut avoir une certaine suffisance régionale en matière de tourisme pour avoir la solidité de résister aux facteurs exogènes qui nous viennent d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'il faut développer le tourisme national interne parce qu'il est important pour avoir une destination mature. Mais également, il faut développer le tourisme régional. Vous savez, par exemple, il y a beaucoup d'Arabes qui viennent au Maroc maintenant parce que c'est un pays qui est sûr et certain. et donc c'est une bonne chose au moment où il y a par exemple des problèmes économiques en Europe et les gens voyagent un peu moins en moins, donc il y a les Arabes qui sont là. Donc il faut diversifier, il faut avoir, je crois, le tourisme africain, il a de fortes chances à ce qu'une classe moyenne qui est en train d'émerger dans les villes, à Abidjan, à Dakar, à Libreville, à Conakry, à ailleurs, à Lagos, à Bouja. Et ce sont des élites, des classes moyennes qui voyagent. Ils vont en Europe, ils viennent bien sûr au Maroc, ils vont ailleurs. Et il faut les capter, il faut voir ce qui les intéresse, ce sont des pèlerinages religieux, est-ce que c'est pour le shopping, est-ce que c'est pour le bien-être, c'est pour le tourisme d'affaires. Tout ça, c'est important et je crois qu'on peut le capter. Et je crois que l'Afrique, ce n'est pas juste l'avenir de l'économie mondiale, comme on dit, mais également c'est l'avenir du tourisme régional et du tourisme marocain.